Bonjour Michel Collomb, bienvenue dans le Média Aloha News, vous êtes journaliste, auteur, fondateur du Média Investigue Action, qui est un média indépendant, alternatif, je ne sais pas si c'est le bon terme. Non, moi je n'emploie pas ça tellement, alternatif, ça veut dire un peu marginal, amateur, non, média indépendant, je pense qu'il y a toutes sortes de médias, il y a des médias qui sont dépendants de pouvoirs politiques ou de la publicité, donc de l'économie des multinationales, il y en a qui sont indépendants, au moins c'est ça la distinction. Parlons de journalisme aujourd'hui, on participe de plus en plus à une marchandisation de l'information, à l'école on nous apprenait la notion de quatrième pouvoir comme étant la définition du journalisme, que pensez-vous de ces deux notions ? Alors, sur la valeur marchande, c'est tout à fait vrai et c'est un gros problème. Le problème c'est que si la presse, l'information, c'est une entreprise, et on voit bien que c'est une entreprise, en France c'est évident, vous avez 9 milliardaires qui possèdent la plupart de la presse quotidienne, des télévisions, etc., laissons de côté provisoirement l'audiovisuel public, aux Etats-Unis vous avez la même situation, il faut une énorme fortune pour créer une télé ou un grand média écrit, et ce qui est intéressant c'est que leur conseil d'administration, leur actionnariat, ils viennent du monde des affaires, du business, de la banque, du pétrole, même de l'armement, donc vous avez des industries de l'armement qui sont actionnaires voire administrateurs du New York Times, c'est des grandes chaînes de télé, donc il n'y a aucune indépendance et il y a un gros problème de crédibilité, comment vous pouvez expliquer au public que les guerres en Irak, en Yougoslavie, en Afghanistan, en Libye, à Gaza maintenant, contre le Venezuela, etc., ce sont des belles guerres démocratiques, etc., alors que vous êtes payés notamment par les multinationales de l'armement, qui évidemment ont un intérêt à ce qu'on vend des armes. Donc, effectivement, l'info marchande, c'est un gros, gros problème maintenant, et ça avait déjà été expliqué par Chomsky et Edouard Thurman, dans le fameux livre « Fabriquer un consentement », qu'Investite Action a édité dans sa version intégrale, ils avaient bien expliqué que la propriété des médias, ça veut dire qu'il y avait un filtrage de l'information, et que la publicité des médias, qui est une publicité des grosses multinationales, le gros de la publicité, ce n'est pas le cœur du coin, c'est Procter & Gable, c'est Nestlé, c'est Unilever, c'est des firmes comme ça, énormes. Et que ça aussi, c'est une forme de censure, de filtrage, qui s'applique aussi à l'audiovisuel public, qui dépend de la pub, parce que sinon, il n'est pas rentable. Donc, deux facteurs, plus les liens entre eux, etc., c'est la même classe sociale, c'est la même élite, c'est la même manière de penser, qui, voilà, bloquent tout à fait une information indépendante, d'où on est obligé, des sites comme nous, on est obligé d'exister, parce que sinon, il n'y a pas d'info indépendante. Alors, l'idée du quatrième pouvoir, c'est un mythe, et ça l'a toujours été. Oui, vraiment. Moi, j'ai étudié les guerres d'Irak 90-91, de Yougoslavie les années 90, puis encore l'Irak, la Libye, etc. Dans toutes ces guerres, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de contrôle du soi-disant quatrième pouvoir médiatique sur le pouvoir politique qui fait la guerre, ni sur le pouvoir économique qui, en réalité, les inspire, les décide et qui en profite. Et ça, c'est déjà passé comme ça avant. Il y a déjà eu, toujours, les grands médias français, britanniques, belges, ont été alignés sur les classes sociales éminentes. Quand on veut analyser une guerre, et l'info, je pense qu'on doit raisonner en termes de classe sociale. Qui a intérêt à dire, je fais la guerre parce que je veux contrôler ce pétrole, je veux contrôler ce gaz, ou l'eau, ou les minerais, le coltan, etc., ou les routes stratégiques, et je veux que ça m'appartienne, et donc j'emploie la violence pour le faire. Qui peut dire ça ? Évidemment. Or, c'est la réalité. On peut montrer que chaque guerre a été une guerre du fric. Et donc, voilà, le quatrième pouvoir, ça n'existe pas. Et dans la question de la guerre d'Irak que j'ai étudiée avec le livre Ukraine, La guerre des images, on voit même qu'il y a une intégration très, très poussée, puisque j'ai montré dans les conclusions que la firme BlackRock, qui est le tout gros fonds d'investissement, et gros propriétaire capitaliste global, collectif, qui gère un montant incroyable de fonds d'investissement pour l'élite, pour le 1%. Cette firme BlackRock et sa collègue Vanguard, ils sont d'ailleurs très étroitement liés, se trouvent à la fois actionnaires de l'armement, actionnaires dans les firmes qui vont reconstruire l'Ukraine et s'approprier ses richesses, sont actionnaires dans les grands médias traditionnels, dont le genre 10-15% aux États-Unis, dans tous les médias, et sont aussi actionnaires des GAFAM, Google, Facebook, YouTube, qui filtrent l'information que vous allez pouvoir lire, ou non, parce qu'évidemment, les gens comme nous sont relégués par les GAFAM en page 29, où personne ne va. Donc vous avez là une intégration très, très forte, en plus, j'ai oublié de dire, que BlackRock a placé des pions très importants dans l'administration de Joe Biden, à toute une série de postes clés, à l'Élysée, il voit Macron tous les ans, et il présente ses revendications, où ils ont aussi acheté l'ancien président ou candidat président à la CDU en Allemagne, donc ils sont dans le niveau politique aussi. Ça veut dire que quatrième pouvoir, non. C'est vraiment une partie du pouvoir. Je parle des médias, je ne parle pas des journalistes. Il y a évidemment dans tous ces médias des journalistes qui essayent de faire leur travail, mais on ne les laisse pas faire selon leurs convictions et selon l'objectivité journalistique. Il y a beaucoup de cas de censure, en fait. Vous avez abordé les classes sociales. Il y a un débat au sein des journalistes ou d'étudiants en journalisme qui constatent le manque de diversité et du prolétariat dans les milieux du journalisme. Et aussi, les journalistes dits racisés sont parfois cantonnés à des sujets liés à la diversité. Comment faire entendre la pluralité dans les médias, sachant que certaines franges de la population sont sous-représentées dans les médias ? C'est un sujet important dont on ne parle jamais. Et en fait, je crois que les médias sont traversés par les classes sociales. On ne le dit pas, évidemment, parce qu'on dit le journaliste, il est neutre, il tend son micro, il va donner son opinion, mais ça, c'est du blabla. En réalité, tout journaliste, il a des opinions, il a des convictions. Il vaut mieux les dire que faire semblant qu'on n'a pas d'idées. Un journaliste sans idée, qu'est-ce que ça vaudrait ? Et en fait, ne pas être neutre, ça ne veut pas dire ne pas être objectif, ne pas être sérieux et rigoureux. Et donc, quand je dis traversé par les classes sociales, il faut regarder tout simplement les revenus pour commencer. D'abord, il faut distinguer dans les médias les patrons, qui, je le rappelle, en France, l'exemple est frappant, c'est des milliardaires. Les directeurs et les éditeurs en chef, etc. Pour vous donner une idée, un grand présentateur, chroniqueur attitré, qui dirige l'info sur Europe 1, il gagne 32 000 euros par mois. Donc, il n'est pas dans la même catégorie, avec les mêmes préoccupations, avec la même vision du monde, qu'un pigiste qui peut être payé 20 ou 30 euros pour un papier. Donc, elles sont là, les classes sociales qu'il y a dedans. Alors évidemment, dans le passé, vous avez eu des journalistes qui avaient un statut, qui étaient nommés dans l'audiovisuel, par exemple, public, et donc là, on ne pouvait pas les mettre dehors ou pas facilement, mais ça, c'est fini. C'est en train d'être terminé. Même à l'RTBF, vous n'avez quasiment plus des statutaires, vous n'avez que des pigistes, et donc, ils sont beaucoup plus vulnérables, parce qu'un papier qui va de travers, qui est une fois le contraire de ce que pense le grand patron, qui, lui, gagne énormément, à l'RTBF, c'est frappant, il va être dehors. Donc, je crois que, oui, c'est traversé par les classes sociales, et ça veut dire que toute la question est, quand on informe, on va prendre le point de vue de qui ? On va prendre le point de vue des grands économistes et des grands milliardaires qui nous disent que l'économie, là, maintenant, c'est la seule possible, qu'elle est très bien, que toutes les autres ont échoué, alors qu'on voit bien que l'écart entre les riches et les pauvres ne fait que s'aggraver, il explose. Il y a des gens qui ont de plus en plus de fric, et il y en a d'autres qui ne savent pas finir le mois, et c'est parce que les premiers organisent l'économie d'une telle façon qu'on fait faire le travail par le moins de gens possible, en payant le moins possible, et les autres sont victimes de ça. Donc, est-ce que le grand patron ou l'éditorialiste en chef va informer sur le fait, vous savez, si mon patron est riche, c'est parce que vous, vous êtes pauvre ? Non, évidemment. Alors, le journaliste, s'il est un peu réfléchi, s'il a des convictions, s'il a un vécu aussi, selon d'où il vient, il va vouloir parler de ça, mais on ne va pas le laisser faire. Donc, oui, je pense que vraiment, les médias sont traversés par la lutte de classe, et il vaut mieux le dire, il vaut mieux le comprendre. Alors, la question se concrétise aussi. Est-ce que les gens issus de l'immigration, de la diversité, ils ont leur place là-dedans ? Au début, non, pas du tout. C'était clairement un métier blanc et chic, et voilà. Maintenant, le métier de journaliste, c'est un métier en voie de prolétarisation, parce que comme justement, comme on a dit tantôt, c'est des entreprises, c'est des marchandises, il vaut mieux le payer le moins possible. Comme ça, on gagne le plus possible. Patrick Lelay, l'ancien directeur de l'info de TF1, avait dit un jour cette phrase dégoûtante, mais très intéressante. Au fond, notre métier à nous, journalistes, il se mettait dedans, notre métier à nos journalistes, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Tout est là-dedans. Ça veut dire que nos vrais patrons, c'est les multinationales, que notre vrai but, c'est de placer de la publicité, à la limite, l'info qui en s'en fout, et que donc, s'il s'agit de vendre, celui qu'on doit payer, le journaliste, il faut payer le moins possible, donc un pigiste. Comme c'est des métiers, effectivement, en voie de prolétarisation, comme chez les médecins généralistes ou certains avocats, oui, vous avez effectivement maintenant la porte ouverte à des gens ici de l'immigration, des arabes, des blacks, etc., parce qu'on ne peut plus tenir le discours raciste, blanc, supérieur, avant, et puis on doit essayer d'en colopter quelques-uns, mais on va globalement très mal les payer. Donc, ça confirme qu'effectivement, c'est du prolétariat qu'il faut payer le moins possible. Je vais essayer de rentrer dans l'actualité. Vous dites qu'il faut boycotter les produits de l'État colonial et d'apartheid israélien. La fonction de journaliste, elle s'arrête où ? Elle va où ? Elle se limite jusqu'où ? Le journalisme n'est jamais neutre. Il n'y a pas de journaliste neutre. Si vous prenez une caméra, qui allez-vous interviewer ? Les gens des beaux quartiers, à Hucle ou à Waterloo ou à Knoch-le-Zout, ou les gens des quartiers qui ont du mal à finir le mois ? À qui vous allez donner la parole ? Et qu'est-ce que vous allez montrer comme problème intéressant ? Vous allez parler des princesses ? Vous allez parler de la vie des stars ? Ou vous allez parler, au contraire, de la guerre, du racisme, de l'emploi, du chômage, du désespoir des jeunes ? Voilà. C'est déjà un choix. Et à qui vous allez donner la parole ? Dans le cas d'Israël et de Palestine, c'est très flagrant. On a eu, dans la première semaine dans nos grands médias, la parole à Israël. Netanyahou, c'est un menteur professionnel, tout le monde le sait, mais ça ne fait rien. Israël se défend. On a eu la parole à Joe Biden. On a eu la parole à Macron, Ursula, Charles Michel, etc. Israël se défend. C'est un mensonge flagrant. Israël est la puissance coloniale qui occupe une terre qui ne lui appartient pas, qui met les enfants en prison, sans procès, qui crée l'apartheid. Non, parce qu'on leur donne la parole, ils disent « on se défend ». Ah oui, on répète, ils se défendent. C'est faux. Israël est l'occupant, il est l'agresseur depuis 75 ans. Stop avec ce discours. Mais pourtant, c'est ce qu'on a vu dans le soir, à l'RTBF et partout, le copiage du discours de Netanyahou. Après, ça a un peu évolué, parce qu'il y a la pression des réseaux sociaux maintenant, et d'Internet, et des gens comme nous, avec qui ils refusent de discuter, et qui refusent d'inviter dans des débats. Mais une autre info circule sur Internet, et les gens ont pu voir ce qui se passe. Aussi le fait que les gens qui sont d'origine arabe ou musulmane se rendent bien compte de ce qui se passe, ils s'informent autrement, et évidemment, ils font pression. Et pas oublier que dans quelques mois, on va voter. Donc, on doit un petit peu, maintenant, se ménager. Après quelques jours, on voit le discours qui évolue. Oui, Israël se défend, mais quand même, il ne doit pas exagérer, il commet certains crimes, etc. Et ça évolue. Mais on est toujours dans une info pro-Israël pour la raison simple, c'est qu'on parle de ce qui se passe maintenant, on parle à partir du 7 octobre, le Hamas a attaqué. Non. Le Hamas s'est défendu, et pour une fois, ils ont réussi à marquer des points importants contre un pays qui est, lui, l'agresseur depuis toujours. Si vous regardez l'histoire, l'histoire récente, il n'y a pas de doute, au point de vue du droit international, d'ailleurs, il est tout le temps condamné à l'ONU, Israël est l'agresseur. Si on nous dit ça dès le début, qu'Israël est l'agresseur et qu'ils ont tué une centaine de gens, aussi en Cisjordanie, dans les jours, les semaines qui ont précédé, qu'ils ont rendu la situation de Gaza impossible, que leurs propres textes ont dit qu'il va falloir vider Gaza, etc., avant même le 7 octobre. Donc, si on dit ça, on est dans une toute autre information. Donc, le mythe de la neutralité n'y tient pas. Moi, je pense qu'il vaut mieux dire ce qu'on pense, dire ses opinions, que le lecteur, le spectateur soit au courant et avec ça, il peut trancher et c'est très bien s'il va s'informer auprès des gens qui défendent Israël, comme on a énormément parmi les journalistes et dans les médias, et s'il va s'informer parmi les gens qui défendent le droit international et le droit des Palestiniens. Je crois qu'il faut renoncer au mythe de la neutralité, certainement. Bien sûr, il faut être capable de distinguer les faits et les opinions. J'essaie de rapporter une série de faits, j'essaie de voir s'ils sont vraiment établis. De temps en temps, il y a des gens qui avancent des choses pour les Palestiniens, mais qui s'avèrent être des fakes, je le dis aussi. Ou si sur une question de faits, je ne sais pas, dans différentes choses qui se sont passées autour de Gaza le dernier mois, j'ai dit, là, je pense que je sais, là, c'est absolument certain parce qu'Israël lui-même l'a reconnu, et là, on ne sait pas, il faut enquêter plus. Je crois, vous voyez, c'est ça, une attitude, on peut s'engager, on doit le dire et on doit vérifier les faits avec le maximum de rigueur. On participe aussi à l'avènement des réseaux sociaux, les gens s'emparent de ces outils pour faire passer de l'information eux-mêmes, ou même les journalistes qui vont créer à partir de l'information sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que dans ce conflit, ou peut-être que j'ai un biais, les gens sont assez concernés par ce qui se passe en Palestine, ce qui était moins le cas, j'ai l'impression, auparavant, ou durant des manifs, par exemple, je voyais beaucoup de militants enracinés ou des musulmans, mais ça résonnait moins, j'ai l'impression. En fait, tout Internet s'est développé autour de l'an 2000 et c'est intéressant comme histoire. Avant, quand il y avait une guerre, j'écrivais un livre, il sortait un an après la guerre, les gens en conférence disaient, ah c'est bien, on apprend des choses, on a été manipulés, mais c'est dommage, ton livre, il vient un an après la guerre et voilà. Je disais, eh bien oui, les médias m'invitent un peu, très rarement, à l'époque, il y en avait encore à la RTBF, en Belgique, il y avait des invitations, un petit peu, de temps en temps, mais après, plus du tout. Donc, pour nous et pour les gens qui étaient au courant de ce qui se passait vraiment sur le terrain, Internet est devenu le moyen de la contre-information tout de suite. Ça ne coûtait quasi rien et on pouvait, en quelques heures, contrer l'information officielle. Et là, un type qui était un salaud mais qui n'était pas bête, Donald Rumsfeld, le ministre de la guerre de Bush, près de 2003, il a dit, Internet, c'est devenu une guerre parce qu'il y a tout le monde qui a un téléphone portable qui peut donc prendre des photos et il pensait aux photos des tortures dans la prison d'Abu Ghraib en Irak et comme il y a des mails, tout le monde peut envoyer ses photos et nous poser un grand problème de crédibilité, on n'a plus le monopole. Il avait vu très juste. Ils ont mis tout un temps avant de réagir, de trouver la parade. Nous, on a pu, moi j'ai développé l'action par mail à partir de 99 déjà, la guerre contre la Yougoslavie. On a fait un site d'information à partir de 2004 et ça a eu beaucoup de succès pour diffuser nos livres, pour donner de la contre-info rapide, pour organiser des débats, etc. Aux alentours de 2010, les gens du lobby de la guerre et les gens du lobby pro-Israël qui avaient eu un débat public avec moi chez Tadéi ce soir ou jamais et ils avaient perdu, se sont dit on a un problème, il va falloir refuser le débat avec lui et essayer de le diaboliser, de le salir, de lui faire perdre sa crédibilité. Ils ont fait une opération de coulisses qui a assez bien réussi avec des gens autour de BHL, des gens comme Caroline Fouresse, comme Rudy Reistat après, etc. Donc ils ont réussi à couper un peu ce public. Cependant, on a déjà vu en 2008-2009 l'impact des réseaux sociaux. À ce moment-là, Israël attaque la flottille qui va en solidarité avec Gaza. Ils font vraiment des crimes là, en eau internationale en plus. Et les médias au début donnent comme d'habitude le point de vue d'Israël. Mais sur Internet, les réseaux sociaux naissants donnent une toute autre information. Moi, je fais une conférence en montrant la une du monde et de libération et tous les mensonges qu'ils font sur cette flottille. Ça circule énormément. Beaucoup de gens commencent à faire comme ça aussi. Et donc, après quelques jours, ils sont obligés d'un peu rétro-pédaler et de faire des choses plus nuancées. Pas encore bien, mais plus nuancées. En 2014, il y avait ça aussi. Mais, vous savez, en 2015, il y a eu l'affaire Charlie qui a eu un grand impact, les attentats. On a réussi à diaboliser et effrayer les musulmans. Tout musulman est un terroriste potentiel. Et donc, on a eu des manifs très divisés. Il y avait des gens qui manifestaient dans les rues des musulmans, souvent en criant « Allah ou Akbar », ce qui est un droit, mais ce qui n'est peut-être pas la meilleure manière de convaincre les autres. et des autres gens qui disaient « on ne manifeste pas avec le Hamas ou les gens qui crient ça, etc. » Grosse division. Maintenant, on a fait d'énormes pas en avant. Il y a des manifestations formidables à Bruxelles. J'étais samedi à une manifestation vraiment magnifique. Les gens se mélangent. Il n'y a aucun problème. Il y a de la fraternité. C'est vraiment très beau. Donc, on a fait de grands pas en avant sur ce plan-là. On ne se laisse plus diviser par ça. Et effectivement, les réseaux ont de plus en plus d'impact, je pense. Il y a une méfiance envers les médias que nous appelons « mainstream » ou les médias dominants. Elle ne vient pas seulement de cette affaire-ci. Elle vient aussi du fait que vous avez eu des grands mouvements en France avec les Gilets jaunes, avec la lutte pour les retraites, avec les gens de la SNCF et des SNCF. Et qu'est-ce qui s'est passé en France ? On a éborgné des gens. On a tabassé. On a agressé très fort. Les médias ont été très faibles là-dessus. Donc, moi, j'assiste déjà depuis quelques années à une méfiance croissante envers les médias parce que les gens, ils ont aussi eu un vécu sur d'autres luttes qu'ils ont menées. Et donc, il y a une grande méfiance par rapport aux médias. Et voilà. Ça, je crois que ce sont différents éléments pour comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je crois que ça, c'est important de comprendre cette évolution. Et quelque part, c'est une évolution qui donne de l'espoir. Ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans le monopole absolu qu'il y avait avant et les gens doivent se rendre compte qu'ils ont du pouvoir, en fait. Quand vous parlez de pouvoir, il vient par le biais économique, notamment par le boycott, il vient par quoi ? Oui, on a du pouvoir. Vous parlez du boycott et de BDS, c'est clairement une arme. Dans les années 80, j'ai participé à des comités de base dans les quartiers qui allaient aux portes des supermarchés contre l'apartheid en Afrique du Sud qui vendaient à ce moment-là des oranges qui avaient beaucoup de succès et on disait ces oranges, il y a du sang, n'achetez pas les fruits et les produits qui permettent à l'Afrique du Sud de maintenir son appareil répressif. Ça a très, très bien marché et combiné, évidemment, en premier, à la lutte des Noirs pour leur libération, ça a vraiment joué un rôle. Le boycott, il a un impact. D'ailleurs, quand Israël a essayé de faire condamner par la justice française, ils ont d'abord réussi, maintenant ça a échoué, de faire condamner les gens qui appelaient au boycott. Vous vous rendez compte, on n'avait pas le droit d'exprimer son opinion contre Israël, ce qui montrait qu'ils en avaient peur. Donc, oui, ça a un pouvoir et je crois que maintenant, puisque McDo se lance dans le soutien ouvert financier à Israël, Starbucks aussi, Carrefour aussi a fait des appels. McDo, ils ont démenti. Pardon ? Ils ont démenti maintenant qu'il y a des campagnes contre, mais ils ont des liens. Ils ont des liens. Carrefour aussi, ils ont affiché des choses par rapport à Israël. Non, non, il y a des liens et les compagnies, les groupes de boycott ont accusé McDo, ils ont raison. Je pense que ça montre un impact, ça montre qu'il faut faire ses actions mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas en ce sens qu'il faut amener plus de gens dans le boycott. Et pour ça, il faut qu'ils soient plus informés sur la réalité du terrain et que donc, ils cessent de croire TF1, LCI, BFM TV ou l'ADH et des choses comme ça. Il faut qu'ils aient une vraie info qui leur fasse comprendre l'ampleur des crimes. Je pense que les gens peuvent et doivent aussi se lancer dans la bataille de l'info. Ça veut dire aller vérifier, participer à des groupes de discussion, relayer les choses qui sont diffusées par nous et par d'autres en faisant attention de ne pas relayer des choses qui ne sont pas prouvées et qui ne sont pas complotistes, donc de l'info de qualité. Et je crois que, quelque part, c'est un métier, si j'ose dire, qui devrait beaucoup se populariser, se démocratiser. Si les citoyens veulent que les choses changent, la première chose dont ils doivent s'occuper, c'est de faire de l'info eux-mêmes. En ce qui concerne le boycott, Cyril Hanouna a dit que boycotter l'émission ne touche pas à mon poste, c'était antisémite. Vous en pensez quoi ? L'argument, et vous êtes antisémite, c'est l'argument de ceux qui n'ont plus d'argument. C'est le seul, etc. Or, il faut savoir qu'Israël a beaucoup travaillé sur ce thème-là parce que vers 2010-2011, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un problème de crédibilité et qu'ils perdaient la bataille de l'opinion publique. Dans un livre qui est là derrière, qu'Investi Action a édité, la propagande d'Israël par Ilan Papé, un juif israélien, il est expliqué, justement, qu'ils ont fait des campagnes pour voir comment vendre Israël et donc, une des choses, un des axes qu'ils ont mis en avant dans la propagande, c'est qu'il ne faut pas discuter sur les faits, il faut employer tous les moyens pour discréditer ceux qui nous attaquent et nous critiquent. C'est noir sur blanc à la fin de ce bouquin La propagande d'Israël d'Ilan Papé. Donc, on assiste à ça et je pense que ça montre justement ce qu'il faut faire et ça répond à Hanouna. Quand Hanouna, il dit ceux qui appellent au boycott c'est des anti-sémites, c'est n'importe quoi. Premièrement, il y a quand même une chose si on veut être très précis, c'est que ces mythes, ce n'est pas une race comme disaient les racistes, ce n'est même pas une ethnie, c'est en fait une langue, c'est un ensemble de langues. Étant donné que les chercheurs et les historiens israéliens sérieux ont montré qu'il n'y avait pas eu d'exode juif comme nous le racontait en 70 après Jésus-Christ, que donc il n'y avait pas un peuple juif qui avait émigré et qui voulait revenir, mais les gens qui sont juifs ici en France, en Belgique et ailleurs, ils ne sont pas sémites, c'est des Européens ou au Maghreb c'est des Arabes, mais ce n'est pas des sémites. Les gens qui sont sémites actuellement en Palestine, c'est les Palestiniens. Donc, si on est vraiment sérieux sur les termes, sémites, ça ne devrait pas être employé. Mais on veut dire par là raciste-antugif. J'insiste sur une chose et si M. Hanouna vous regarde un jour ce que j'espère, eh bien qu'il accepte un débat public là-dessus. Quand on accuse Israël, ce n'est pas à cause de sa religion. Il y a plein de Juifs qui disent exactement la même chose que moi. Ce n'est pas à cause du fait que des citoyens vivent là-bas et qu'ils voudraient les chasser. c'est parce qu'Israël est un État colonial qui a chassé et continue à chasser les Palestiniens et c'est ça qu'on n'accepte pas. Dire le boycott, ce n'est pas un acte de haine, c'est un acte d'amour pour les gens qui sont opprimés et pour la réconciliation des gens au-delà de la religion, de l'ethnie, de tout ça. Vous voyez ? Donc non, Hanouna, ce n'est pas sérieux, c'est du slogan. On me traite d'antisémite, la réponse est simple, il faut toujours demander aux gens qui disent ça, est-ce que vous avez lu son livre et est-ce que vous pouvez me montrer dans ce livre quelles sont les phrases antisémites ? Il n'y a encore aucun sioniste qui a été capable de montrer une seule phrase d'antisémite. Même chose pour le complotisme. J'ai écrit un texte qui s'appelle Complotiste-moi dans lequel j'explique qu'est-ce que c'est les complots parce qu'il y en a quand Bush et Blair attaquent l'Irak en disant il y a des armes de discussion, mais si, c'est un complot. Qu'est-ce que c'est le complotisme en quoi c'est effectivement une manière très dangereuse de voir le monde ? Par exemple, cette thèse que le monde il est dirigé par une douzaine de banquiers juifs qu'on ne connaît pas, qui se cachent quelque part ou les Illuminati et des trucs comme ça. Ça, c'est très dangereux parce que c'est une explication fausse du monde, c'est décourageant, ça veut dire qu'on ne sait rien faire contre eux. En réalité, ceux qui sont responsables et de l'injustice riche-pauvre et des guerres, ils sont connus, ils ont des noms, ils ont des adresses, on sait comment ils gagnent leur argent, on sait comment ils exploitent les gens, on sait comment ils contrôlent l'info, donc c'est ça, les véritables ennemis, donc le complotisme c'est une vraie impasse. Donc, sur ces deux points-là, je demande aux gens de discuter, parce que la rumeur évidemment, elle circule, et de répondre à ça parce que ce n'est pas une attaque contre moi, c'est une attaque contre vous, contre votre droit d'être informé par les gens et d'avoir un débat contradictoire. Ça, c'est la première question très importante. La question, comment fonctionne la propagande ? Effectivement, vous savez, il y a toujours eu des firmes de relations publiques qui ont vendu les guerres, ça a commencé avec Bernays, un des créateurs de la publicité moderne aux Etats-Unis, qui a vendu un coup d'État des Etats-Unis en Équateur où ils voulaient se débarrasser d'un président qui n'était pas obéissant aux multinationales, bananières, etc. J'ai montré dans certains des livres Hill & Norton sur l'affaire des couveuses qui avaient mis en scène ça pour la première guerre entre l'Irak. Il y a eu les camps de concentration en Yougoslavie, c'était une firme qui s'appelait Ruderfin, qui a été dénoncée par un journaliste français, Jacques Merlino, qui avait travaillé à France 2. Donc, il y a toujours des firmes comme ça. L'Ukraine, Zelensky, ont des, on appelle ça des Psyops, des Public Relations qui font du marketing de la guerre. Bien entendu, Israël en a aussi, mais son dossier est devenu tellement indéfendable qui font beaucoup de propagande, mais elle échoue. Ils ont raconté l'histoire sur les enfants, les bébés décapités, n'importe quoi. Ils ont raconté une série d'autres. Maintenant, le président vient de dire qu'on avait trouvé dans une école de Gaza un bouquin un main camp d'Hitler. Ça, c'est un truc classique de toutes les propagandes. Nos ennemis sont des nazis, etc. Netanyahou a fait ça aussi. Il a dit que si Hitler avait brûlé les juifs, c'était à cause du moufti de Jérusalem. Vous voyez, ils tombent vraiment très, très bas. C'est intéressant. Je crois que ça aussi, on doit les exposer parce que ça montre qu'ils sont vraiment désespérés dans leur propagande. Maintenant, le travail d'évaluation de la propagande, il faut bien distinguer. Il faut distinguer quelles infos sont fiables. Il faut tout analyser. Il faut croire personne sur parole. Je peux me tromper. N'importe quel journaliste a déjà fait des erreurs. L'important, c'est de le reconnaître, d'aider les gens à voir clair. Et donc, je crois que la solution est une démarche active dans l'information et de vérifier, d'évaluer. Évidemment, on ne peut pas tout vérifier, on ne peut pas inquiéter sur tout. Mais alors, former déjà des petits groupes dans votre école, dans votre quartier, dans votre assaut, former des petits groupes pour évaluer les infos, faire un peu ce que j'appelle du test média. Le 12 novembre, en France, il y a eu la manif contre l'antisémitisme. Quelle est la lecture que vous donnez à cet événement ? J'ai trouvé que ceux qui ont lancé cet événement étaient assez malhonnêtes intellectuellement et assez indécents. On est en train de massacrer les femmes et les enfants de Gaza et médecins. On les tue en tant que médecins. Les journalistes, on les tue en tant que journalistes et on manifeste parce que il faut protéger les juifs en France. Le sens des proportions, c'est quand même indécent. Alors, je suis totalement contre l'antisémitisme. Je suis totalement contre les gens qui disent c'est les juifs, c'est les salles juifs, etc. Et tout ça doit être poursuivi, on est bien d'accord. Mais, il y a deux choses à voir. Un, ceux qui ont lancé la manifestation ont essayé de embrigader les gens dans un soutien à Israël et ça, Rony Broman en France et d'autres juifs ont dit qu'on ne participe pas à cette manif. C'est une manif pour Israël contre les Palestiniens. Donc, voilà, je n'aurais pas été dans cette manifestation. Je pense qu'on doit faire un travail pour expliquer que ce n'est pas une question de religion mais une question de colonialisme. Je signale qu'il y a de plus en plus de juifs aux Etats-Unis particulièrement qui se tournent contre Israël, qui se montent solidaires des Palestiniens et qui disent not in our name, pas en notre nom, c'est-à-dire que ça ne défend pas les juifs. Il faut vraiment clarifier. Et la manière de clarifier, ce serait que les gens qui sont pour Israël et qui organisent cette manifestation et qui peut-être sont convaincus de bonne foi, etc., laissons le bénéfice du doute, qu'ils acceptent un débat public. Je pense que ça c'est la clé. Il n'y a pas de débat public sérieux maintenant sur l'information qui est donnée sur Israël-Palestine dans les médias français. Il n'y en a pas. Si ces gens-là continuent à refuser le débat, ils vont s'exposer à ce que les gens soient frustrés qu'il y ait de plus en plus des discours de haine au lieu qu'il y ait des discours d'analyse des faits, d'analyse de l'histoire et de chercher ensemble des solutions. J'ai organisé la semaine passée un débat avec Bruno Dreski, Amdana Damiri et Majette Némé sur le thème « Quelles solutions ? » Comment est-ce qu'on peut faire pour réconcilier et faire vivre ensemble les Juifs, les Arabes et tout le monde en Palestine et c'est possible ? Le débat a suscité beaucoup d'intérêt parce qu'il montrait que c'était possible. Moi, j'appelle à faire la même chose maintenant en France et en Belgique et à ce moment-là, on va pouvoir combattre tous les racismes, y compris l'antisémitisme. Qui a gagné la guerre des images pour le moment, selon vous ? Parce que personnellement, j'ai l'impression qu'il y aura vraiment un tournant après ce qui se passe actuellement. Je crois aussi que la guerre des images, ici, a un tournant en ce sens que grâce aux réseaux sociaux mais pas seulement et aussi aux discussions au quotidien, j'entends que les gens y parlent de ça au travail. Il y a une grosse entreprise d'automobile en Belgique où il y avait des discussions, évidemment, à la pause entre les ouvriers et Audi a publié un communiqué. Il est interdit de parler politique pendant les pauses dans l'usine. Ce qu'il n'avait jamais fait avant et là, tout d'un coup, pourquoi ? Donc, ça montre que les choses évoluent sur tous les plans et je crois que c'est ça la solution. Je ne sais pas si on a déjà gagné la guerre des images. En tout cas, l'équilibre n'est plus le même qu'avant et on a une chance de la gagner et c'est ça que moi, je voudrais donner comme conclusion, comme message d'espoir. Vous avez plus de pouvoir que ce que vous croyez. La bataille de l'info, ce n'est pas un truc où vous êtes spectateur entre des héros, des vedettes, des stars. Non, la bataille de l'info, c'est une chose à mener au quotidien à votre travail, dans votre école, dans les transports en commun, dans les clubs, dans les assos, sur les réseaux, bien entendu. C'est une bataille à mener. Et moi, j'ai dit ça depuis des années et on me disait oui, oui, etc. Mais je redis encore une fois, si nous voulons que nos enfants vivent dans un monde en paix, dans un monde où il n'y aura plus cette guerre et ces atrocités, la première bataille, c'est la bataille de l'info. Et là, on doit considérer que nous sommes tous des journalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'info.